Ah le métal, ce genre de musique où on est tous amis, tous une fratrie, on peut tous être copains et on s'entend sur tout, c'est vraiment, enfin il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a autant d'amitié autant de fraternité qui est formée entre les gens qui écoutent ce style de musique c'est vraiment, c'est magnifique, c'est un truc qu'on aime voir, c'est un truc qu'on est content de vivre on le vit tous les jours avec tous nos copains, avec qui on aime le métal Bon, maintenant qu'on a dit de la merde et qu'on est tous d'accord qu'on est des cons on va parler de certains groupes qui ont des fanbases qui, très clairement, si tu dis que t'aimes pas trop ce qu'ils font bah c'est comme si t'avais demandé qu'ils te mettent une droite dans la gueule voilà, il y a des groupes comme ça qui n'ont pas demandé nécessairement d'avoir ces fanbases mais qui l'ont et qui sont obligés de vivre avec et on va voir si certains de ces groupes, je peux faire partie de cette fanbase si je suis un de ces cons, on sait pas mais ça va être intéressant alors j'ai une liste derrière moi, de groupes où j'ai noté j'ai noté quelques trucs par rapport à ça on va commencer par un de mes groupes préférés voilà, ça commence direct allez, pop là, Jimmy, définis-toi, explique-toi pour tes actions Meshuga, Meshuga, c'est un de ces groupes où la fanbase peut être ultra toxique, un peu bizarre parce que dire que t'aimes pas Meshuga pour les gens qui aiment Meshuga, c'est dire qu'en fait t'aimes pas le métal tout court, point barre que l'innovation c'est pas ton truc que tu comprends rien et que t'as pas envie d'évoluer donc Meshuga, oui, groupe suédois qui a énormément changé ce qu'est le métal en général on est tous d'accord là-dessus ce sont des innovateurs et là, je suis entièrement sur cette page-là ils ont fait parmi mes albums préférés de toute ma vie j'ai le modèle signature qui est là derrière moi j'aime un peu je suis un peu fan et c'est vrai qu'il y a ce truc de si tu n'aimes pas Meshuga les fans vont le prendre un peu mal mais surtout, au final, en développant le truc ils vont peut-être arriver à une conclusion qui est souvent, peut-être pas je pense qu'il n'est pas la bonne mais qui va aider ces gens-là à se justifier dans la tête pourquoi t'as dit ça c'est ah, t'as pas compris ou tu comprends pas trop compliqué parce que les gens bon, c'est comme les fans de Rick et Morty les gens qui écoutent Meshuga ils pensent que ils ont vu l'univers et qu'ils comprennent tout et que c'est des profs de maths ou je sais pas quoi et c'est con c'est pas laisser la porte ouverte aux gens qui aimeraient découvrir et qui sont peut-être nouveaux et qui comprennent pas encore voilà la suite Iron Maiden si tu dis que t'aimes pas Maiden déjà le fan de base choqué le fan de rock qui n'aime pas le métal mais qui aime bien quand même Maiden choqué le fan qui standard choqué tout le monde est choqué quand tu dis que t'aimes pas Maiden peut-être que t'as le droit de pas aimer les envolées lyriques opératiques qui parlent d'un vaisseau dans le ciel je sais pas t'as le droit moi je suis pas le plus grand fan de Maiden il y a des très bons morceaux j'aime bien certains trucs j'ai déjà été les voir au Parc des Princes est-ce que je suis le plus grand fan ? non clairement pas mais c'est vrai que pour certaines personnes dire que t'aimes pas Maiden c'est 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 le pire truc qu'ils vont entendre de toute leur vie et ils vont essayer de t'expliquer pourquoi Maiden sont supérieurs à x à x à x et blablabla je sais que c'est c'est arrivé dernièrement hein Nils Nils quand je t'ai dit que tu parlais des guitaristes qui prennent la route de Metallica et ceux qui prennent Maiden et moi je t'ai dit moi j'ai pris Slayer et bisous Bad Brains Bad Brains alors Bad Brains ils ont un truc qui est ultra con d'un côté et qui est enfin du génie marketing en même temps c'était le PMA très 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 bonne image c'était hyper bien c'était très cool d'avoir ce truc de 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 faire une musique violente mais tout en restant positif je suis tout pour c'est génial problème c'est que il y a des gens qui aiment bien ce groupe qui vont transformer ça en une connerie en disant qu'en fait si t'aimes pas Bad Brains c'est que tu dois être négatif dans la vie et que en fait rien ne va et c'est pour ça que t'arrives pas à aimer parce que t'es négatif ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule non t'es ta gueule ah merde je suis négatif mais non c'est juste tu as le droit de pas aimer t'as le droit de pas aimer un groupe c'est tout mais les mecs qui transformaient ça en une débilité sont débiles et surtout bon moi je suis pas être là à juger le truc je fais partie d'un groupe français qui a adapté ce truc et qui en a fait un mantra aussi positif à bloc on essaye de partager un message positif un moment positif nos concerts sont toujours dans la joie et la bonne humeur donc moi je comprends aussi leur côté PMA et je suis entièrement pour et voilà mais les gens qui pensent que tu comprends pas ballbrain c'est parce que t'es négatif t'es con aussi quoi et dire ça c'est négatif à un certain niveau Disharge Disharge c'est un groupe de crust qui carrément a influencé toute une sphère tout un genre de punk à mettre 10 en préfixe de leur nom de groupe voilà c'est incroyable c'est un groupe qui a fait énormément pour leur scène pour leur groupe tout ça mais leur fun leur voue une révérence telle un culte enfin c'est ils sont ils sont intouchables ce sont des dieux et tu ne peux rien leur dire mais vraiment c'est un culte c'est vraiment genre t'as dit quoi sur mon dieu t'as dit quoi sur mes dieux ce sont les meilleurs de toute la terre n'y touche pas c'est un peu excessif c'est un groupe de crust quand même les gars c'est un groupe de crust c'est pas tu peux les aimer mais c'est un groupe de crust je suis pas sûr que le crust punk cherche à avoir un système hiérarchique de dieux et de ça me semble un peu bizarre alors Death j'adore ce groupe je suis un grand fan de Death c'est un groupe qui a le plus souvent des fans qui aiment une période ou une version spécifique du groupe allant de Scream Bloody Gore qui est ultra trash à l'ancienne jusqu'à The Sound of Perseverance qui est complètement prog c'est le moment où Chuck est vraiment parti beaucoup 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 plus loin et ça se développe sur tout le truc ça dépend des personnes qui étaient dans le groupe tout ça il y a beaucoup de différences sur les albums et les périodes de Death et d'un côté c'est bien c'est un groupe qui est varié et qui permet à plein de gens de pouvoir apprécier ce qu'ils ont fait et d'un autre côté par contre c'est un double tranchant ça fait que si tu dis que tu n'aimes pas point barre les gens qui aiment le groupe vont te dire c'est pas possible il y en a pour tout le monde t'es obligé d'en aimer t'es obligé d'en aimer un bout à un moment ou un autre tu verras c'est génial je pense que j'ai été un peu du genre peut-être un plus jeune à dire ce genre de conneries c'est vrai que oui enfin en théorie il y en a un peu pour tout le monde ce groupe est génial ce groupe est génial Chuck Schultinger reviens voilà Death Death oui je pense qu'on peut être un peu fan toxique des fois mais c'est c'est pas méchant c'est parce qu'on a envie que tu apprécies de la bonne musique parce que c'est vraiment hyper bien alors si tu regardes écoute l'album Human Human génial génial c'est encore un peu entre les deux il y a un côté un peu trash il y a un côté prog tu vois je suis en train de le faire maintenant mais je suis qu'une merde je suis qu'une merde Alice in Chains est un groupe qui est tellement fluide dans son genre qu'il a attiré des fans de partout les métalleux les punk les rockers les alternative rockers je ne sais quoi tout le monde aime bien ce qui est super mais en même temps ce qui a été une aubaine pour le groupe est un peu aussi sa malédiction parce que ça fait qu'une personne avec qui tu as en commun cet amour pour ce groupe n'arrivera pas à comprendre que tu n'aimes pas un groupe dans le son style préféré parce que tu aimes bien Alice in Chains il va dire ouais mais c'est un peu comme et tu ne vas pas aimer et il va mal le prendre et il ne va pas comprendre pourquoi tu as le droit de ne pas aimer certains trucs donc c'est encore une fois c'est réunir si large super pour tous se comprendre tout le temps c'est jamais malveillant on est tous là pour apprécier Powerchip Powerchip était un groupe même qui avant la mort du chanteur Riley Gale était une espèce de force de la nature du métal contemporain et dire que tu n'aimais pas ce groupe c'était admettre que tu étais contre la nouveauté contre l'évolution et contre le fait que le métal pourrait que le métal pouvait redevenir cool c'était dire qu'en fait après 1983 tout était nul et balayait tout le reste c'est faux et il faut aussi réaliser la vitesse à laquelle ce groupe a réussi à atteindre le niveau qu'il a qu'il a eu parce qu'on on flotte toujours dans un dans un dans un vide on sait toujours pas comment savoir prendre et à la suite de cette ascension dire que tu n'aimes pas c'est réaliser une transgression folle sur ce qu'est le métal moderne contemporain pas moderne enfin plutôt contemporain parce que c'est c'est un son à l'ancienne mais quand même revisité et version il y a des côtés hardcore dans le truc tout ça ne pas aimer Power Trip pour les fans de Power Trip c'est être complètement transgressif et voilà écoutez Power Trip parce que ça le rend très très bien Antunes Antunes c'est un groupe suédois qui a eu une influence sur le death non négligeable personne ne pourra dire autrement c'est aussi un groupe qui a été mis sur un piédestal alors que bien d'autres groupes ont défini le style aussi Antunes s'est retrouvé sur un piédestal unique en son genre on sait pas trop pourquoi ce qui fait que le fan de Antunes quand tu vas lui dire que t'es pas fan il va te demander pourquoi, comment une dissertation et pourquoi t'as tort voilà je serais capable je serais capable de faire ce genre de conneries putain merde bon peut-être pas la dissertation mais je vais vouloir savoir comment tu peux te dire que c'est pas bien left hand path là mon dilemme en ce moment j'ai envie d'acheter un vieux t-shirt de Antunes enfin avec un de leurs vieux visus impossible à trouver ma vie n'est rien sans ce t-shirt t'en as un qui traîne chez toi en XL ou en L tu veux me le donner allez soyons copains typo negative ce qui est intéressant avec ce groupe c'est sur papier c'est pas vraiment un groupe que tout le monde aurait dû finir par aimer du métal gothique romantique chanté par une espèce de géant de New York qui va à des bruits comme ça et que ça bouge tout le temps le consensus aurait été mais va te faire foutre avec ta merde et pourtant l'amour pour ce groupe est international et vraiment transgénérationnel il y a encore des gens aujourd'hui qui découvrent typo négatif et qui tombent amoureux de ce groupe c'est surprenant mais dire que t'aimes pas typo négatif c'est vraiment vraiment du suicide social pour certaines personnes et c'est impressionnant à quel point les fans de ce groupe sont prêts à les défendre mais sûrement jusqu'à la mort je pense et surtout Peter Steele le chanteur qui est décédé il y a un moment maintenant je ne sais plus et pour y revenir dire que t'aimes pas ce groupe pour ces gens là c'est pareil que de dire moi j'aime pas la musique quand c'est bien c'est je pense un peu à peu près la vision de la chose des gens qui adorent typo négatif donc voilà c'était une vidéo où je voulais m'amuser un petit peu en parlant des fans de certains groupes dont j'en fais partie de attend 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 des 9 groupes dont j'ai parlé donc voilà faut toujours savoir se marrer un peu sur ce il me reste 43 secondes sur cette carte vidéo avant que ça expire donc on va arrêter là on va se dire bonjour bonsoir au revoir bisous c'est moi c'est moi jemmy tu me reconnais j'étais dans la vidéo juste avant alors si tu peux liker la vidéo ça me ferait vachement plaisir si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi c'est encore plus cool mais si surtout regarde ce qu'on va faire on est arrivé regarde c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps mais regarde-le il est beau il est génial super mais ce qu'on pourrait faire surtout regarde celui-ci celui-ci il est encore plus grand il est encore plus beau il est plus musculé je le veux essayons d'arriver ici ce que tu fais invite tes copains à venir voir mes vidéos partage-les sur les réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne allez salut